C'est une accusation très lourde que l'Ukraine a lancée hier contre la Russie. Moscou aurait utilisé des bombes au phosphore blanc dans au moins deux villes. A Irpin, au nord de Kiev et à Izium, dans l'est du pays, des armes utilisées lors de bombardements contre des civils, ce qui est pourtant interdit par les conventions internationales. Martin Bourdin. Une pluie d'énormes flammes blanches qui éclairent le ciel en pleine nuit. L'image est caractéristique des bombardements au phosphore, ce produit chimique qui brûle au contact de l'air. Le maire d'Irpin, en banlieue de Kiev, Alexandre Marcouchine, est persuadé que c'est ça qui a touché sa ville avant-hier. Des spécialistes doivent venir pour confirmer, mais nous considérons à 90% que c'était des bombes au phosphore. Ça fait peur, mais nous voyons que la Russie franchit tous les interdits. Dans l'est du pays, à Izium, il n'y a pas de doute, selon l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadimo Melchenko, c'est bien des bombes au phosphore qui se sont abattues sur la ville. Il y a aujourd'hui des preuves. Ils sont en train de collecter les preuves pour le tribunal de la haie. Parce que l'utilisation de bombes au phosphore est autorisée seulement contre des cibles militaires, isolées, éloignées, des civils interdites, donc au-dessus des villes, parce que dévastatrice, rappelle Michel Goya, spécialiste de l'histoire militaire. En général, quand il y a autant de phosphore, c'est qu'on a l'intention de brûler quelque chose, de brûler des gens. Les flammes font se répandre un peu partout. Ça provoque des brûlures au deuxième, troisième degré extrêmement graves. Pour le moment, aucun bilan humain n'a été dressé après ces frappes au phosphore, ni à Erpine, ni à Izum. ... ... ...